... Mesdames et messieurs, bienvenue à ce premier numéro de la semaine de votre magazine Actubé. C'est toujours un grand plaisir de vous savoir très nombreux à suivre à cette émission qui refait pour vous ou qui commente l'actualité politique et même sociale au niveau de notre pays. On va aujourd'hui faire les points sur deux principaux sujets. D'abord, les dossiers RAM. Le ministre Actubé, ça s'est expliqué devant la représentation nationale. Il est toujours attendu pour aller répondre cette fois-ci aux questions des députés nationaux. Les dossiers RAM qui continuent de diviser l'opinion, les uns écrits à l'escroquerie, les autres estiment que c'est un moyen qui va permettre à l'État de maximiser ses recettes. On va essayer de revenir sur cette question. Donc, on va faire les points sur les blocages au niveau des confessions religieuses, confessions religieuses s'agissant de la désignation des animateurs de la CENI. Finalement, qu'est-ce qui bloque ? On va essayer de revenir sur cette question. Mais aussi, du côté de l'opposition, on parle déjà du dialogue politique afin de préparer les élections de 2023. Est-ce que la Mouka El-Martin Fayoulu craint les élections ? On en parle au cours de cette émission avec le secrétaire général du parti politique Congo, positif. Il s'appelle Manix Iena. Et avec lui, on va passer l'émission en Lingala, pour une première fois. Alors, comment est-ce que vous êtes secrétaire général ? Comment est-ce que vous êtes en train de jouer à Hervé et Thomas ? En tout cas, aujourd'hui, c'est un jour particulier. Nous sommes en Lingala. Nous sommes en Lingala, pour que les Congolais a éméliés à la fin fond. Oui, il y a des choses qui sont en train de faire. Et nous sommes en train de comprendre les messages de l'Europe et de la salle. Je suis en train de venir ici. Très bien, Abdié. Merci, pareil. Je vous laisse à la fin de 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 la fin. Je pense qu'il y a un esprit propre, je crois que ça peut se répercuter dans le comportement vestimentaire. Il y a un rôle, il y a un rôle de Christian Boussembe, il y a un rôle de boss Mabisso et Jérémy. Je pense qu'on n'est fait que protéger le corps physique, alors que corps âme, corps esprit, et il y a un rôle de boss Mabisso. Très bien. Si vous voulez dire que c'est le Congo Positif ? Oui, le Congo Positif est parti en Abisso, parti anti-chômage. Il y a des partis à Libosso où ils ont quand même la sobriquée. Parti anti-chômage, mais il y a des partis anti-chômage. Mais il y a des partis anti-chômage. Je pense que c'est que c'est parti anti-chômage. Il y a des partis anti-chômage. Il faut avoir une nuance, un membre de nuance, un militant de nuance. Il faut avoir une nuance. Non, en fait, quand le Congo Positif est parti en chômage, je dis que je crois qu'il y a des cheval de bataille en Abisso. Le combat en Abisso, la philosophie en Abisso. Et ça, il y a des reposés sur l'article 36. Il y a la constitution en Abisso. Il y a des partis qui ont levé le travail comme un devoir et une obligation sacrée pour nos Congolais. Donc, le travail où on a, il y a des recommandations divines. Parce que le Congo Positif est un peu comme un exemple, il a pris au moins six jours pour créer la créature en Abisso. Et il travaille comme une recommandation constitutionnelle. Et aussi, il travaille comme un élément d'identité en Abisso. Dévisent en Abisso, justice, paix et travail. Et donc, il y a des cheval de bataille en Abisso, à travers ma proposition en Abisso, à travers vision en Abisso, pour que tout le gouvernement puisse tenir compte que le travail et le peuple Congolais. Très bien. Alors, avant que tu en as mené à ce sujet, tu as la rentrée scolaire. Moi, tu es là, tu es un petit militaire. Tu as compris que tu es bien et que tu es bien. Et puis, les autres, tu as enseigné. Tu as toujours revendiqué, mon salaire, ma prime, tout ça. Est-ce que moi, Rosala, cette fois-ci, tu as vraiment la rentrée scolaire apaisée ? Parce qu'apparemment, le décor, c'est que tu as une tension, c'est que tu as planté malheur, malheur. Bon, il y a eu un rituel, il y a eu des coutumes qui sont en Abisso, à chaque rentrée. Moi, l'éthargie, c'est que je suis allé à mon cas. Il y a eu un peu de temps, surtout pendant le premier jour. Il y a eu un peu de temps, il y a eu des difficultés, les parents qui ont des difficultés, ils ont des parents qui ont des enfants. Si nous avons réunis, la fourniture scolaire, c'est qu'il y a eu un peu de temps. Et tout ça là, je pense qu'au semaine prochaine, on a déjà dit qu'il y a eu des révendications à l'enseignant. Et dans l'État, il y a eu des révendications à l'enseignant. Il est vrai, je pense que le ministre de l'EPST, Maitre Tony Mouaba, a dit qu'il y a eu un peu de temps. Parce que dans le secteur de l'éducation, il y a eu un secteur de l'éducation. Il y a eu des débats politiques. Il y a eu des débats politiques. Il y a eu des échecs politiques, mais il y a eu des éducations. Il y a eu des questions cruciales. Il faut qu'on soit avec beaucoup de sérieux et beaucoup de responsabilités. À travers la vision de l'éducation, il y a gratuité. Il y a un circuit de scolarité primaire et de la possible. Au moyen, il y a accompagnement, il y a ministère et il y a budget. Parce qu'il y a des ministres sectoriels qui ont participé pour la effectivité et la gratuité, notamment le ministère de Finances aussi. Pour que nous avons mis le seul. Il faut permettre d'un ministre à l'épreuve d'enseignement, à créer des écoles. Et puis, à cela que la prise en charge et la gratuité est à la rassurer de manière qualitative. Pour que nous avons mis le seul, nous avons mis le seul. Nous avons mis le seul, nous avons mis le français, nous avons mis l'éducation. Donc de même, nous avons mis le seul, nous avons mis le Congolais, nous avons mis l'éducation. Donc, l'éducation, nous avons mis le secteur auto-ségné, nous avons mis le sérieux. Et la revendication, nous avons mis le groupe syndicat, l'enseignant, nous avons mis le politique. Parce que, en tant que politique, nous avons un certain nombre de propositions par rapport à la qualité de l'enseignement, par rapport à l'effectivité de la gratuité. Nous avons mis le déposé sur la table du gouvernement. Je pense que le gouvernement va tabler pour répondre à tous ces déshydratants, à part de permettre que nous ayons une éducation de qualité. que nous avons mis le dossier RAM, nous avons mis le dossier RAM. Nous avons mis le dossier depuis un moment. Nous avons mis le dossier, unité, unité, un site internet. Nous avons mis le message, nous avons mis le crédit, nous avons mis le temps. Au départ, RAM est un petit peu identifié, un téléphone, un détecteur où il est vrai, où il est faux, les pirates, il est original. Il peut y avoir un moment évolué, on définit le rôle de la taxe. Mais maintenant, nous avons mis le niveau de la taxe. Et nous avons mis le niveau de la vie et le service, nous avons mis le dossier, nous avons mis le temps, nous avons mis le niveau de l'enseignement. Alors finalement, RAM est un peu d'être une bonne idée. Bon, je pense que c'est un sujet très important parce que c'est un sujet très important, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive parce que ça a quand même excité la colère collective dans les populations. Je pense que c'est un sujet responsable dans le secteur, il y a des réformes numériques autour de l'arabe, des régistres des appareils mobiles. Je pense que c'est le président du RPTC, l'autorité de régulation de postes et télécommunications au Congo, il y a un certain nombre de propositions pour créer une nouvelle cellule, les ambassadeurs du RAM. Ils ont l'idée de permettre que la communication est dans un langage adaptable pour que les populations comprennent le bien fondé du RAM. Mais malheureusement, toutes nos recommandations n'ont pas été prises en compte. Il y a pratiquement le plus grand problème sur le plan de la communication. mais il y a un autre côté de la communication. Il faut tout dire que la République démocratique du Congo est un pays technologiquement analphabète. Donc, lorsqu'on est en face, il y a des réformes, des réformes numériques, des réformes technologiques où ils ont pratiquement pour répondre à des exigences, des impératifs. Il y a un pays moderne parce que la modernité s'impose aujourd'hui et à tous les États. Il y a des difficultés, surtout les peuples. Il y a des difficultés à comprendre et à bien fonder. Il y a des réformes numériques parce que le pays, d'abord en soi, est un pays technologiquement analphabète. Mais le RAM en soi, il y a des bêtes. Parce qu'il y a même le débat démocratique, on le prend comme ça parce que c'est un débat démocratique. Il y a un temple démocratique, l'Assemblée nationale. Il y a un député national qui a exprimé les émotions et les sentiments au sujet du RAM. Mais ce qui m'a un peu déçu, c'est que le député est un peu à côté de la raison. Ils se sont attachés simplement à des émotions et malheureusement cela n'a pas permis au peuple congolais. Mais les ministres, sur ce sujet, le ministre a été quand même très clair. Parce qu'en réalité, le RAM est taxé et je crois que le ministre était revenu là-dessus. Le RAM est impoté. Le RAM est rédévenu. Le ministre en a dit très clair. Le RAM a une rémunération. Rémunération, pourquoi ? Parce qu'au secteur, il y a télécommunication dans la Bokanabiso. Il y a des secteurs assurés par la prise en charge de l'État. Il y a un moment où il y a un téléphone, il y a un réseau, il y a un réseau, il y a un autofac. Il y a parce que l'État a assuré les possibilités pour que la communication, il y a un rassuré. Et l'État a utilisé un outil, le GSM. C'est ça le système qui abrite d'ailleurs tout le service. Il y a un opérateur, il y a télécommunication. Il y a une licence d'exploitation pour qu'ils utilisent réseaux, réseaux de télécommunications. Il faut qu'on a un système GSM et qu'on a le droit pour qu'on a une licence d'exploitation. L'État a été arrampé dans la même chose. Alors, il y a une confusion. Parce qu'il y a un ministre en réalité. Parce qu'il faut qu'il y ait l'organe ou la cellule ou l'institution qui gère RAM de manière pratique au quotidien, les ministères a été invictés. RAM est à gérer la présidence de la République et par l'autorité des régulations de postes et télécommunications du Congo, RPTC. Et ce qu'on a dit même, la loi de 16 octobre 2002, la loi sur la création de l'RPTC, article, je pense, l'article 21. Au moment où il y a la nomenclature de compétence où il y a reconnu dans le RPTC en tant qu'organe de régulation dans le secteur où il y a poste et la télécommunications. Et ce qu'on a dit, la disposition à l'Iboso, donc le point A, l'article 21. Au moment où il y a la nomenclature de compétence où il y a reconnu dans le RPTC en tant qu'organe de régulation, ce qu'il y a, il y a les taxes, les rémunérations, les résultats, les revenus de prestations, il y a le RPTC. Parce qu'au RPTC, ils ont assuré possibilité pour la communication dans l'ensemble du territoire national. Ils ont en même temps prélevé un certain nombre de recettes auprès des opérateurs, Vodacom, RTL, Orange, etc. Et autant, cette fois-ci, il y a la réforme, parce qu'on n'a pas prélevé quelque chose de la part d'un utilisateur ni sur la téléphonie mobile. Mais c'est ce qu'il y a. Non, mais effectivement. Procédure où il y a ? Procédure, ça m'a bêté. Mais comment est-ce qu'il y a les crédits de l'Iboso ? Il y a rien dans l'Iboso ? Il y a les crédits de l'Iboso. Il y a les crédits de l'Iboso. Justement. Il y a les crédits de l'Iboso dans les journées. Toutes, il y a les crédits de l'Iboso. Il y a les crédits de l'Iboso. En tout cas, en soi, Ram et Yamabete. Parce que Ram, ils ont renflué, enveloppe financière, Yambou Kanabuso. Ils ont une rubrique de recettes de finances publiques des plus. Déjà, Yambou Kanabuso, tu vois, il y a les crédits de l'Iboso. Et à partir de Ram, je pense que le ministre a parlé en termes de chiffres. Le Ram a permis à l'État congolais de mobiliser une affaire de 25 millions. Député Babou Yango. Non, mais celui qui a député Babou Yango, ce n'est pas ça le problème. Il y a un moment où l'Iboso en tant que parti politique, Congo Positif. Il y a des critiques et des remarques. Ce qui est un article politique, ce qui est un responsable, il faut qu'il y ait une phase de proposition. Ce qui veut reprocher de la ministre à Petit Antic sur la mauvaise éjection, il y a Ram, qu'est-ce que vous mettez comme proposition pour que Contrôle et Salema dans la sérénité et dans la transparence. Il y a un moment où l'Iboso en tant que Congo Positif, c'est-à-dire que le parlementaire, le député, au lieu de procéder par la critique active et par moments invectives, il faut créer plutôt une commission spéciale qui va établir sur les questions techniques autour de Ram. Et c'est par là qu'on va se mettre d'accord sur la modalité de paiement. C'est par là qu'on va se mettre d'accord sur les échéances, par exemple, de paiement. Parce que... Pourquoi le ministre de Salema a fait des marchands avant ? Non mais... On va se situer là, on va se mettre dans un programme, on va se mettre dans un procédé, on va se mettre dans une surprise, on ne peut pas se mettre dans un petit débat, on va se mettre dans un crédit et les moins. Mais justement, il y a un moment où il y a un communication. Ce qui est vrai, que ce soit le ministère de Petit Antic, que ce soit l'autorité des régulations et des postes de télécommunication du Congo, c'est parce qu'il y a un déficit très remarquable dans l'Italie de la communication. Il y a le principe de la rédivabilité qui s'impose. Rendre le compte au peuple congolais sur la gestion d'un secteur qui concerne l'État congolais. Et c'est ce qui a manqué dans la gestion de l'ARPTC, dans la gestion du ministère de Petit Antic. C'est ce qui continue de manquer. Et c'est ce qui crée d'ailleurs le plus grand problème. Rame en soi, il faut discuter techniquement sur les vraies questions pour que tout à l'heure, si on peut, élaguer un certain nombre de possibilités. Parce que c'est vrai. 1,17$. Non, supprimer Rame, c'est agir dans des sentiments épidermiques. Il ne faut pas être émotionnel, il faut s'attacher à la raison. Je l'ai bien dit. Il faut créer une commission spéciale qui va travailler sur les aspects techniques de Rame afin de voir comment on peut opter pour les modalités favorables pour la population. Parce que Rame... Tant que le ministre de Petit Antic, il y a gratuité de l'enseignement primaire. A consulter. Non mais oui. On dit mon peuple... Mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. C'est-à-dire qu'il y a le numérique, le domaine technologique. Et donc, l'apport au Rame, il y a gratuité, l'enseignement primaire, une vision voulue par le Président de la République et rendue possible par le Président de la République et les ministères du secteur. Le ministère de Petit Antic, à travers le Rame, il y a des dimensions technologiques, des dimensions numériques. C'est-à-dire quoi ? Rame peut nous permettre effectivement... Il y a des bibliothèques en ligne. Rame peut nous permettre que les classes de l'enseignement, c'est-à-dire que tu as incrusté un programme d'enseignement primaire et secondaire dans un système numérique du pays pour que les classes de l'enseignement en ligne. Et ça, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'impératifs des modernités pour nous. Rame peut être la possibilité pour les étudiants d'accès gratuit au circuit pour l'Internet, l'utilisation d'Internet. Il y a beaucoup de sites où il y a déjà opérationnels, des sites Wi-Fi gratuits. Très bien. Est-ce que... Unikin, Upen et même à l'aéroport, il y a beaucoup de choses. Et parce que l'objectif, en réalité, c'est de créer 500 zones de sites Wi-Fi gratuits pour permettre aux Congolais d'accéder à l'Internet de manière très gratuite. Est-ce que tu veux dire que tu veux dire qu'on va de l'iner les clients et que le préfet directeur de l'Internet de manière très forte, c'est de trouver des personnes qui sont là. Rame, c'est déjà là que les gens étaient là. Non mais en fait, c'est ce que j'ai dit. Il ne faut pas prendre les choses comme ça. Rame... Il faut dire qu'on est dans le domaine numérique. Est-ce qu'on a une start-up moro-congolais qui a été acceptée dans un programme de financement pour accompagner les secteurs de l'éducation ? Le programme School Act. C'est tout un système technologique qui vient avec des méthodes nouvelles, les méthodes de modernité afin que le cours soit enseigné en ligne. Parce qu'on a un programme à COVID-19. C'est vrai, gratuité, il y en avait déjà, mais les enfants, à cause de COVID-19, il y a une possibilité d'accéder à la école. Mais ce qu'on n'a pas cours en ligne, je pense qu'on n'a pas besoin d'enseignement sans problème. Et donc, il y a une possibilité, il y a une même, juste une petite contribution dans le secteur de l'éducation. Et il y a un peu de répoche, il y a un peu de supprimer, il y a un peu de soutien. Aujourd'hui, le secteur de l'éducation est inhérent aux impératifs de la modernité, de la technologie, du numérique. Et donc, on ne peut pas dissocier l'éducation et les numériques. Et RAM, je pense, va apporter une contribution très considérable. Pour soulever le mot important, tout ce qui est important, si on a un peu de soutien, il y a un peu de COVID, mais quand on a un peu de maquillage, oui, tout le monde a dit le ministre de l'éducation à l'époque, il y a un peu de RAM, mais il y a un peu de RAM, il y a un peu de RAM, il y a un peu de RAM, il y a un PSP, il y a une classe télévisée. Si on a un peu de RAM, il y a un peu de RAM, sur le plan numérique, on y a un peu de RAM. Non, pour mes amis, on ne peut pas de RAM, en réalité, dans le secteur du... Il y a un peu de RAM, en ligne, je crois que... On ne peut pas de RAM, ou en ligne, il peut ça mater ? Non, difficulté au ministre, parce qu'on ne peut pas de réprochir le ministre, lors de sa prestation, son passage à l'Assemblée nationale. Il y a un peu de RAM, il y a une lucidité dans les explications dans l'Italie. Non, c'est comme si il y a un peu de RAM, il y a un peu de RAM. Il y a un peu de RAM. Les gestionnaires quotidiens, il y a RAM, il y a un ministère, à Pétain, c'est la présidence. Oui, mais c'est lui qui est responsable devant les parlements. Justement, le ministre a endossé la responsabilité. Parce qu'il y a une responsabilité positive. C'est ça la difficulté. Le ministre n'a pas été convaincant dans sa capacité d'oralité. Son argumentaire n'a pas été rassurant pour imposer, au fait, son veto argumentaire devant le député. Parce que les lots sont aux talibas réformes numériques. La bancarisation, ça réforme numériques. Les lots sont aux talibas et ils ont un système M-Pesa, Vodacom, disons, Ertelmany, etc. Et ça, réforme numérique. Pourquoi ? Parce que ça, vous permettez la congolais, ça va transférer d'un point A vers le point B sans pour autant utiliser beaucoup de moyens comme ça a été le cas avec des agences des transferts, Ami, Fidèle, Soficom, etc. Et ça a rendu un problème facile et ça a répondu au fait au problème de la population. Il y a un moment où la population va poser un problème. Très bien. RPTC, c'est pour ça qu'on a fait. RPTC, c'est pour ça qu'on a fait. RPTC mobilise beaucoup d'argent pour l'État. C'est ça qu'on a fait de la rame. Les radios, les diffusions sonores, la télévision, pour que les numéros soient à fréquence, il y a un ministère de la communication. Les numéros de fréquence sont RPTC qui gèrent ça et cela demande de moyens. est-ce qu'on a fait la trésor publique de l'État ? Et beaucoup de Congolais ne le savent pas. Et donc, c'est comme ça que moi, j'invite les représentants du peuple à beaucoup de maturité au lieu de supprimer à créer une commission spéciale qui va tabler sur les aspects techniques. Est-ce que Sobako, il s'y ministre et les assolutions n'ont un problème ? Pas du tout. Tant que le problème restera pendant, tant que le problème restera, beaucoup, il s'y ministre, beaucoup, il s'y ministre, ça ne changera rien. Le grand problème, c'est sur la faisabilité, c'est-à-dire que le RAM est bénéfique pour la population congolaise. Ce qui va réduire le coût au lieu de 1,17$, c'est-à-dire que ce qui va réduire l'échéance au lieu de prélever le RAM chaque mois et sur chaque SIM, en tout cas, peut-être une fois l'an. Ou encore, on peut même changer de méthode. Au lieu de prélever l'utilisateur il y a un téléphone, donc, abonné. Pourquoi vous prélevez le RAM et le vendeur sur le téléphone parce que le RAM ne paye pas le but. Il n'y a qu'à lutter contre la contrefaçon, le contrefait, le téléphone pirate autour du RAM et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Et il y a autour du RAM, nous devons travailler sérieusement afin de résoudre véritablement le vrai problème. Au lieu de l'échéance qui a un sentiment qui a un réunit parce que les autres sont les talibes et les députés vont s'accrocher à la population juste pour qu'il n'y a pas un peu de vedette au lieu de l'échéance de l'échéance de l'échéance parce que nous, nous avons considéré comme l'éclaireur de la société. Les intellectuels, les représentants du peuple, les dirigeants politiques sont les responsabilités pour enseigner le peuple, pour édifier le peuple sur la vérité de l'État. Très bien. Je vais dire au ministre qu'il y a un sérieux problème de communication dans cette histoire des RAM. Je vais vous dire que ça, il y a un problème malheureusement parce que franchement, la communication c'est beaucoup d'argent. Pour faire des activités, il faut l'échéance. Bon, je pense que... On a vu la même où ça, il y a un problème où tout le monde est réchaillé pour être libéré. Non, mais c'est parce que beaucoup de gens... il y en a partout parce qu'il y a une communication mystique. Effectivement, moi je connais beaucoup de gens. Il y a des gens comme de Christian Bossembe, Israël Moutombo. Il y a beaucoup de gens. Hervé, que tu es là, vous pouvez effectivement faire ce grand travail pour communiquer parce qu'il y a beaucoup de Congolais dans l'Arabie. Détoyez-moi complexe, il faut qu'il y ait la salle, il faut, il faut... C'est ça la difficulté, mais je pense que le ministre est conséquent parce qu'il est le ministre du secteur. A lui, la recommandation, la doléance, il y a tout, il faut ça. Et je pense que cette fois-ci, il faut en prendre compte pour que tu... Si l'Israël Moutombo a un problème que les Congolais, il faut comprendre que l'Israël est bénéfique pour le fonctionnement et le gouvernement. De toute façon, on va déterminer ce qu'il y a. Il y a des gens qui ont besoin dans le Maroc. Il y a des gens qui ont besoin de leur retard. Très bien. La démocratie. Nous avons eu à Séni, 72 heures, le moratoire, il y a 6 cas, on va faire ça qu'il y a une confession religieuse. Samedi, il y a des gens qui il y a des gens qui ont le consensus. On a dit, il y a des gens qui ont le temps lundi. Alors finalement, la solution est un dossier. Il y a des gens qui ont une matière à Séni au Outaouat. Parce que le président n'est pas une chose qui a été religieuse. L'Assemblée nationale n'est pas une chose qui a été religieuse. Alors finalement, la solution est un dossier alors qu'il y a des blocages et qu'il n'y a pas résisté. Dans le temps, il y a des gens qui ont un temps pour continuer dans le temps. Je pense que Félix Tshiseké dit, malheureusement, beaucoup de gens ont prêté ma intention. Ce sont des prophètes des malheurs. Ils ont dit, il y a des gens qui ont un dictateur. Alors qu'il y a des gens qui ont un germe démocratique qui ont un et le sens et la responsabilité démocratique qui a été animé pour gérer l'institution publique et jusque-là, le président de la République a un peu qu'il n'y a pas qu'il s'interférait. Il y a un domaine qui a en réalité qui a rélevé un panache exclusif qui n'y a pas de confession religieuse. Parce que si on a un côté directement et avec un forcing, les méthodes de forcing, les politiques, surtout, à l'opposition, ils criaient dessus pour dire voilà, c'est un président dictateur, il veut s'interférer à des responsabilités qui ne le concernent pas. C'est comme ça que le président de la République accepte d'être passif et accepte d'accorder encore de possibilités des négociations entre les confessions religieuses. Mais maman, elle est comme ça. Et ça, sur ce plan-là, il n'y a pas de confession religieuse. Il faut que vous voyez que c'est une population congolaise qui n'est pas qu'il n'y a 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 pas toujours s'approcher davantage vers le scrutin pour les élections de 2023. Et donc, le bateau qui a bloqué l'opération, il faut qu'on se le dise droit dans les yeux, c'est l'Église catholique. Et, laissez-se, il faut qu'on soit clair. Parce que, ce que tu as dit, je ne sais pas, il y a un conseil qui a pris la vie sur l'Église catholique, il y a un mot de lingo, il y a un mot de lingo. Il y a un mot quand même. Tout ce qui est, il y a un Église catholique qui est sali pour le plan de l'éducation, sur le plan de la santé. L'Église catholique a participé, il y a un règlement de conflits politiques qui est le plan de l'éducation. Il y a un mot où il y a un prélat, il y a un catholique qui a caché sur la mémoire du cardinal Monseng qui est considéré comme l'un de grands pionniers. Il y a création même et organe où il y a confession religieuse depuis la Conférence nationale souveraine. Il y a un dossier qui est responsabilité pour le compte de l'Église catholique afin de permettre que l'Église, l'Église Monsus, il y a un mot comme Église au milieu de villages arbitres et acteurs politiques. Mais l'élo, on se rend compte que l'Église catholique n'arrive pas à lâcher son extrémité, laisser cesser, n'arrive pas à se détacher de son égoïsme parce que en réalité, il y a un droit à pouvoir. Parce qu'il faut d'abord commencer par faire le bilan de l'Église catholique en termes de gestion de la Céline. Tu es responsable de l'Église catholique combien de fois ? Et quels sont les résultats ? Est-ce que le représentant de l'Église catholique le pasteur disons l'abbé Maloumal ? Est-ce que si on peut faire un état des lieux de la gestion de Maloumal ? Il a été désavoué par les catholiques. Effectivement, mais il a été prêtre l'abbé Maloumal et il a agi au nom et pour le compte de l'Église catholique. Et donc, s'il y a l'opprobre que nous devons gérer en tant que chèline... On ne l'a jamais reconnu cela. Non, mais aujourd'hui, il faut que l'Église a s'est dépassé au fait dans la Babilôme. Je ne sais même ce que vous avez dit dans la Biblière parce que vous avez le roi Salomon, le sage Salomon, lorsqu'il était venu dans un conflit qui opposait deux femmes autour d'un enfant. Je pense que vous vous souviendrez encore de cette anecdote de la sagesse. Il n'y a pas de la moine. Maman, il n'y a pas de la moine. Il n'y a pas Il n'y a pas de la moine que de perdre de la moine que de l'Église catholique. Mais est-ce que l'Église catholique aujourd'hui, les CC aujourd'hui ne peuvent pas opter pour la voie de la sagesse. Ce qui m'a dit qu'il n'y a pas de la minorité et qu'il n'y a pas de la moine. Je pense que il n'y a pas de la moine. Parce qu'il y a une méthode et un consensus. C'est toujours la loi de la majorité absolue qui va s'appliquer. Il y a 8. 2 contre 6. Et donc, c'est toujours le 6 qui va emporter. Il y a un vote parce qu'il y a des fautes de consensus. Le vote est possible pour la désignation du nouveau président de la sagesse. Toujours, la majorité n'est pas la possibilité de se rencontrer parce qu'il y a un vote et qu'il n'y a pas de moquer. Alors, la règle de la sagesse, il y a la règle de la sagesse. Tout ce qui s'est mis derrière les noms il y a Deni Kadima. Pourquoi seulement Deni Kadima ? Non, mais parce que ma raison, ma raison autour, il y a refus. Il y a Deni Kadima. En réalité, il est proche du chef de l'État. Non, mais il a ma raison, mon rôle non objectif. Il a été dans son cabinet. Il a ma raison, mon rôle non objectif. Parce que la plus grande question est celle de savoir est-ce que Deni Kadima répond aux critères selon la loi de la Séni ? Aux critères selon le statut de confession religieuse ? Si oui, je me demande pourquoi il faut en poser un problème. Parce que l'Église qui m'a mangé tant que Deni Kadima a sa proche de la République, a sa proche de la République, ça, ce n'est pas un problème, ça, ce n'est pas une raison objective qu'on peut fonder. Parce qu'aujourd'hui, comment arbitrer en penchant vers l'équipe morgue ? Non, mais toi, tu as lié quand même bateau. Hein, toi, l'église ? En tout cas, jusque-là, je n'ai jamais vu ou entendu Deni Kadima tenir de propos qui soutient le camp politique du président de la République ou encore Deni Kadima participer dans une manifestation politique de l'U2PES, par exemple. Je n'ai jamais entendu. Il a été nommé parce que soit il voulait que Deni Kadima a sa politique. Président, oui, président, nommé déjà dans le mécanisme. Mais suivi, je crois, Blumont et Nini. Non, mais... Mais suivi à Cori et à Dix-Abbé, je crois. Ça, ce n'est pas un problème. C'est de la même manière que le président de la République avait nommé par son ordonnance l'abbé qui a été, son oncle d'ailleurs, qui a été le représentant de la maison civile. Cela n'a pas fait de cet abbé-là un acteur politique au vrai sens du terme. Il reste un abbé et si l'église a besoin de lui comme un prêtre, l'église va se servir de lui. Ça, c'était qu'une fonction. Et donc, je ne suis même pas là. Quand il m'a dit, il y a une dévoire et une rédivabilité vis-à-vis à Fatih. Non, mais une rédivabilité à quel niveau? Non, parce que la CENI est une institution d'appui à la démocratie. La CENI est un organe indépendant. Très bien. Et donc, quand il m'a reste un envoyé de l'église kimbanguiste et je pense que le responsable de l'église kimbanguiste réclama quand il y a la bando. Et pardon, on peut permettre de vous donner deux secondes. Parce que dans l'année il y a une démarche où il y a une dévoire de l'église. Il y a un commentaire au titre du journal Congo Nouveau. Il y a un souci au fond. Il y a un blocage à la CENI. Confirmer qu'il y a où aller au dialogue politique. Au schéma où il y a une dévoire. Non, il y a un dévoire de l'église. Il y a un dévoire de l'opposition juste pour un peu de distraire le peuple. Il y a un dévoire de l'opposition autour des mensonges au lieu de s'accrocher à la vérité. Il y a un dévoire à la politique de la raison et non des émotions. Demarche, il y a la mouka. Maloubi, t'as le côté de la politisation de la CENI. Moi, je me pose la question de la politisation à quel niveau ? Parce que, sur le plan de la présidence de la CENI, je crois que la loi est très claire. La loi reconnaît à la confession religieuse le pouvoir d'occuper la présidence de la commission nationale électorale indépendante. Ça, il n'y a pas de problème. Et donc, à ce niveau-là, les régroupements politiques de la mouka n'ont pas à pleurnicher, n'ont pas à ramener le peuple vers un chemin de mensonge car tout est déjà clair. Mais non, on étalit la plénière de la CENI ou le bureau de la CENI. sans que la mouka décrier la politisation de la CENI, moi, je dirais que c'est quand même un décevant parce qu'en réalité, la politisation de la CENI est déjà légale. N'est-ce pas que la CENI, la composition de la CENI tient compte des représentants qui viennent des partis politiques ? On parle de la majorité, on parle de l'opposition et on parle aussi de la société civile. Donc, membre, il y a l'opposition pour la CENI. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que lorsque une décision n'est pas dans la publication et un résultat, ce qui est déclaré le président et la CENI est que représentant le parti politique que le membre de la CENI est validé, cela est validé par tous les partis politiques représentés par leurs membres au sein du bureau de la CENI. Donc, point des besoins de faire des diversions inutiles, de dire qu'il y a politisation alors que tout est clair par rapport à la loi. Est-ce que ce n'est pas le président qui est derrière ce blocage ? Pas du tout. On a peut-être l'élection 2023, on a un bilan malongaté. Non, mais il ne faut pas dire que le président n'a pas un bilan. Écoutez, le président de la République... Non, mais il ne faut pas dire que c'est non parce qu'il faut seulement dire non à toutes les actions politiques du président de la République. Eh bien, moi, je pense que peut-être moins que le président de la République est allé en mandat. Très bien. Il y a chef de l'État, il y a des actions parce que ce qui est dit il y a proposé des actions très significatives. Donc, on va expliquer le peuple congolais au nom de la rédivabilité pour les accords de principe régulateur. Alors, rapidement, en 10 secondes, votre dernier message puis on va se séparer. Dernier message, en tant que secrétaire général qui appartient au Congo positif. Donc, au 5, il y a des ténors de la union sacrée de la nation. Je cite Moïse Katung, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamel, va se prononcer de manière claire, solennelle et au nom de la solidarité et de l'unité qui caractérise leur famille politique dans laquelle ils partagent les mêmes idées avec le président de la République. Va se prononcer sur la candidature de Félix Tshiseké lors des élections de 2023. Les obligations. Ce n'est pas une obligation. Les obligations pour des raisons de la solidarité dans notre temps dans la valeur de l'unité. Vous avez caractérisé mais tout ça, tu as la famille politique mais encore, attention. Il faut partager les mêmes idées où vous avez pour permettre les ambitions sont légitimes. Les bilans de Tshiseké n'y égale le bilan des Vital Kamel. Les ambitions sont légitimes. Vous n'allez quand même pas obligé déjà à s'aligner derrière Félix Tshiseké comme ça. Il faut que tu obligé à faire les missions. Il faut que il faut partager le même bilan. dans le lobby, il faut dans le temps de l'épargne. L'émission est terminée Monsieur le secrétaire général des Congo Positives. Merci de votre passage. Merci beaucoup Hervé Itouma. Tendez cette émission à toutes et à tous. Merci de l'avoir suivie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada